Alors on fait ça à l'arrache, comme d'hab ! Donc aujourd'hui ça sera un petit deck profile, c'est Shirotama qui va nous présenter son deck... Un de ses decks Néonectar, parce que monsieur en a plusieurs ! Et ouais ! Donc c'est lequel déjà celui-ci ? Donc celui-ci c'est un deck Maiden, un deck basé sur achat, la carte du TDI Néonectar... Si tu veux je me réfère ! C'est vraiment faux d'argent ! Donc comme vous pouvez l'avoir... Donc... Ce deck est constitué principalement de cartes de la GBT2 et du GTD2 je crois... Non, 3, GTD3... Le 2 c'est le Royal Paladin ! Oui effectivement ! Donc je vais vous présenter ce deck aujourd'hui... Donc pour commencer, on va commencer par le starter ! Donc j'ai choisi de jouer Maiden of Fizalis ! Donc l'effet de Maiden of Fizalis, c'est quand l'attaque... Alors déjà c'est un Forbunner... C'est un mon starter ! Donc son effet... Quand elle booste une unité et que l'attaque qu'elle booste touche, on peut la mettre en saule... Regardez les 5 cartes du haut de son deck... Et colle un grade 1 depuis ces 5 cartes en position reste ! Ce qui permet donc d'aller chercher des grades 1 dès le début de la partie... Et notamment un grade 1 qu'on verra plus tard... Très utile dans le deck ! Pour pouvoir avoir des trucs à cloner plus tard ! Donc ensuite passons... Donc au G0, on va continuer sur les G0... Donc avec les triggers... Donc les triggers... 4 heal triggers... Normal quoi à la base ! Voilà ! Comme vous pouvez vous inviter, c'est normal dans un deck... 3 draw triggers... Puisque... Généralement dans mes decks, j'aime assez mettre des draw triggers... Puisque c'est des triggers qui sont toujours utiles... Que ce soit en damage zone, en damage check ou en drive check... Et qui de toute façon sont toujours activés contrairement au heal trigger... Et puis bon... Pourquoi 3 et pas 4 ? Alors... 3, c'est parce que je n'avais pas la place d'en mettre 4... Puisque... J'ai mis 6 stands... Donc... Je joue beaucoup de stands dans ce deck... Puisque... Notamment à cause du stride Jingle Flower Dragon... Qui permettent de booster énormément ses Reel Guards... Enfin toutes ses unités en général... Ouais... Et donc restant d'une unité qui a un plus 10 000 sur elle... Ca fait assez malheur... Je confirme ! Donc du coup c'est pour ça... Seulement 3 draws et 3 crit... Puisque je voulais pas perdre de la pression du crit... Toujours en avoir que c'est intéressant... Pour 6 stands... Donc dans les stands rien de particulier... Enfin dans les triggers rien de particulier... Puis à part Maiden of Daybreak... Le stand à effet du GTD 3... Donc son effet... Generation Break 1... Donc si vous avez une carte face-up en G-zone... Ou en Vanguard... Une G-Unit face-up en G-zone ou en Vanguard... Lorsqu'elle est Call... Vous pouvez la renvoyer dans le deck... Et choisir une carte... Choisir jusqu'à 2 cartes qui ont le même nombre... Que la carte sélectionnée... Et leur donner plus 5000... Jusqu'à la fin du tour... Donc ça va bien dans l'optique du deck... De Power Clip... Et de pouvoir... Avec les stands même plus tard... Puisqu'ils sont envoyés au deck... Faire des attaques encore puissantes... Ouais... Donc après cela... On va passer au grade 1... Commence peut-être par le plus évident... Oui... Le plus évident... Quatre perfects... Normal... Alors... C'est évident... Par contre... J'ai choisi de mettre les perfects normaux... Du TD... Et non pas les perfects de la GBT2... Pour la simple raison... Que... Dans Néonectar... Il faut avoir des clones... Et donc ces clones sont RearGard... Et les perfects de la GBT2... Ne peuvent pas... Défendre les RearGard... Ce qui fait que... Bah des fois... On se retrouve à devoir garde... Avec des cartes... Des RearGard... Qu'on aimerait garder... Mais ça nous fait user énormément de mains... Étant donné que les... Counter Blast... Ne sont pas non plus... Un gros problème dans ce deck... Puisqu'il n'est pas très gros en Counter Blast... J'ai choisi de jouer... Les Medan of... Enfin... Les 100% Orange... C'est même pas des Medan... C'est des 100% Orange... Parce que je la trouve mignonne... Et que... Bah... Je préfère ça... A Medan of... Passion Flower... Je crois... De toute façon... C'est que t'as une salade de fruits... Alors... Ensuite... Pour les autres... J'ai un... Donc... Quatre... Night of... Translation... Transcience... Mare Hope... Donc... Mare Hope fonctionne en duo... Avec un G2... Mare Dream... Donc... L'effet de Mare Hope... En Generation Break 1... On peut le remettre dans le deck... Et aller chercher un Mare Dream... Et... Le remplacer en fait... Le... Call Mare Dream... A la place de... Mare Hope... Ça permet d'avoir un peu de... De polybalance dans le deck... Donc si par exemple... Avec Hacha... On clone un Mare Dream... Un Mare Hope pardon... On peut toujours le transformer en Mare Dream... Plus tard... Pour... Pour avoir un G2... Et refaire une colonne... L'effet de Mare Dream... Les Mare Dream... Resemblent un peu... A... A celui de Mare Hope... Euh... A la fin du tour... En Generation Break 1... Vous pouvez... Counter Blast 1... Et Soul Blast 1... Renvoyer Mare Dream... Dans le deck... Et aller chercher... 2 Mare Hope... Et les Superior Call... Ce qui permet donc... De faire du card advantage... D'avoir plusieurs cartes... Qui ont le même nombre... Sur le terrain... Et de faire des clous... Oui... Et vous pouvez toujours... Transformer le tour d'après... Les Mare Dream... Les Mare Hope... En Mare Dream... Donc on va remettre... Les Mare Dream de côté... Pour parler plus tard... Des G2... Des G2... Ensuite... 2... Pas de Mimis... Donc ça... C'est le Limite Break & Abler... Donc il permet... S'il est Call... Et qu'on montre... Un Grade 3 de sa main... D'aller chercher... Acha... Et de défausser une carte... Mais il permet aussi... Lorsqu'on le défauss... Pour Stride... De compter comme un Grade 3... Ce qui permet... De Stride à moindre coût... Ouais... Ce serait de Déplore... Voilà... Et enfin... La carte maîtresse du deck... L'Oignon... Alors... L'effet de l'Oignon est simple... En G1... En début de tour... Vous pouvez aller chercher... Un autre Oignon... Dans votre deck... L Supérieur Call... Et shuffle votre deck... Donc ça... C'est la machine à clone du deck... Il fonctionne très bien... Avec... Multivitamines... Et avec Jingle Flower... Voilà... Au niveau des G1... C'est du x4... A peu près pour tout... Sauf pour Padmimi... Qui elle... Ne sert que pour Stride... Elle n'a pas vocation... Et de Call... Donc ensuite... Au niveau des G2... Donc on parlait tout à l'heure... De Merdrine... Donc je vous ai déjà expliqué... A quoi il servait... Ensuite il y a... Medan of Gladiolus... Donc... L'effet de Medan of Gladiolus... En G1... Lorsqu'elle attaque... Et qu'elle est boostée... Vous sélectionnez... Vous pouvez Counter Blast 1... Sélectionnez un nouveau Reel Guard... Et allez chercher une copie... Que vous allez Call... Du deck... Donc ça permet... De faire du multi-attaque... Ou de renforcer une attaque... Qui est un peu... Faiblarde... Sur un... Un Reel Guard... Qui est à côté... C'est une machine à clone... Ce qui fonctionne très bien... Il y a beaucoup de machines à clone... C'est le but du deck... Pourtant c'est une mecha... Qui est quand même... Vachement plus pour les Moorak... Mais bon... Enfin les Moorak... Mais c'est un autre style de clonage... Oui c'est des clones... Qui restent sur le terrain... Alors que Moorak... Généralement... Ils retournent dans le deck... Voilà... Ensuite... Les deux suivants... Maiden of Florexcreen... Ou la paire... Qui coûte un bras... Voilà... Elle doit être édité dans la GBT4... Elle doit être édité dans la GBT4... Du coup elle doit être un petit peu moins chère... Donc comme elle coûte un bras... J'en ai que deux... J'ai pu en récupérer que deux... Que... Au Bushibout Springfest... C'était la paire qui était distribuée... Au bout de... Je crois quatre... Trois free fights... Deux ou quatre free fights... Je sais plus... Je sais plus... Enfin... D'un certain nombre de free fights... Donc Koorokara soit bien voulu... Me filer la sienne... Grand seigneur... Voilà... Mais j'ai pas pu en récupérer plus... Donc l'effet de Maiden of Florexcreen... S'inscrit parfaitement dans le deck Neonecta... Puisque en Génération Break 1... Une fois par tour... Vous pouvez prendre une normale unit de votre drop zone... Donc pas de trieur... Uniquement des normales unit... Et la renvoyer dans le deck... Si vous faites ça... Vous sélectionnez un nouveau re-regarde... Et Maiden of Florexcreen prend le nom de ce re-regarde... Donc ce qui permet... Que ce soit Acha... Que ce soit... Maiden of Debrick... Que ce soit... Heu... Jingle Flower... Jingle Flower... Ca permet d'avoir des unités qui ont le même nom... Et donc ça joue comme un clone... En plus... Vous pouvez remettre une normale unit dans le deck... Pour la re-cloner plus tard avec Maiden of Gladiolus... Ou même mettre un oignon dans le deck... Que vous pouvez re-cloner plus tard... Si vous avez un oignon sur le terrain... Mais du coup... Ouais... On peut s'en servir si on a un oignon dans Drop Zone... Essentiellement pour... Voilà... Pour avoir un petit peu plus de Flower... C'est aussi l'unité qui permet de faire des plus 10 000 avec Jingle Flower d'Armand... C'est ça... Puisqu'elle prend le nom de la cinquième... Enfin... Elle occupe le cinquième cercle Re-regarde... Qui va prendre le nom des quatre autres unités... Et ainsi faire 5 unités qui ont le même nom... Et avoir un plus 10 000 sur Jingle Flower... Ensuite le dernier G2... Grace Knight... Donc je l'ai mis puisque je n'avais pas d'autres Maiden of Florexcreen... Son effet est simple... En G1... Quand il attaque il tape à 12 000... Rien de transcendant... C'est juste pour meubler en attendant... Voilà... En attendant la troisième Maiden of Flowerxcreen... Ensuite on va passer au Grade 3... Donc tout d'abord le Main Vanguard... Achat... Donc... Deux effets... Ou... Is Waifu... Pas tout à fait non... Non t'en as plusieurs des Waifu... Voilà... Mais bon... Donc... Son effet... Quand on stride par-dessus... On peut counter-blast 1... Sélectionner un de ses Hill Guard... Et... Euh... Le copier depuis le deck... À l'élection copie dans le deck... Elle a Call... Et elle gagne plus 2000... Donc ce qui permet d'avoir des clones... Par exemple de cloner un oignon... Comme ça on va en chercher deux après... Avec les effets des deux différents oignons... Comme ça on se retrouve assez vite avec les quatre oignons sur le terrain... Voilà... Son deuxième effet... Generation Break 2... Donc il faut avoir deux unites face-up... Deux unites face-up... Deux unites face-up... En Vanguard ou en... En G-Zone... Donc... Je vais le lire exactement... Euh... Toutes vos unités... Obtiennent... Continu... Vanguard ou Rear-Garde... Pendant votre tour... Si vous avez une autre unité... Avec le même nom... Qu'une unité... En Vanguard ou Rear-Garde... Elle gagne plus 5000... Donc en gros... Si vous avez par exemple... Une deuxième achat en Rear-Garde... Si on Generation Break 2 peut s'activer... Et les deux achats... C'est en Vanguard et en Rear-Garde... Gagne plus 5000... Et ça marche pour tous les Rear-Garde... Si vous avez une copie du Rear-Garde... C'est avec un Rear-Garde choisi... Ou... Il faut que ça soit le même ? C'est tous... Toutes les unités gagnent cet effet... Donc avec un Jingle Flower... Les quatre oignons... Et une Flower Screen... Ça peut être très... Euh... Oui... Toutes les unités gagneront plus 5000... Ça peut aussi marcher... Si vous avez trois units... Pareil... Trois G1... Pareil... En Batro... Et trois units... Pareil... En Frontro... Auquel cas... Toutes les unités gagneront plus 5000... Trois units... Là où il faudra par exemple avoir trois à charge... On peut aussi avoir deux units... Qui ont le même nom... Dans les deux cercles Rear-Garde... Dans quel cas... Le Vanguard ne gagnera pas de Power... Mais c'est une machine à Power-Up... Et ça remplace... Hezément... Jingle Flower... Quand on n'a pas de quoi stride... Non mais du coup... Vu que c'est un GB2... Il va falloir stride d'abord... Oui... Deux fois... Ensuite... Le facteur Vanguard... Donc j'ai choisi de mettre mes Dun of Trailing Rose... Pour plusieurs raisons... D'abord parce que je l'avais... Ça c'est une raison valable monsieur ! Ensuite... Puisqu'elle est à 11 000... Donc c'est un très bon Vanguard... Enfin... C'est mieux que la plupart des Vanguard... Qui pourraient défendre à 8 000... Dans un hectare... Ensuite... Elle permet de ne pas être Vanilla... Avant le stride... C'est à dire que si votre adversaire... A décidé de missride G2... Pour vous embêter... Vous pouvez ride... Maiden of Trailing Rose... Et ainsi... Ne pas être dépendant... Du Grab 3... De votre adversaire... Alors par contre... C'est un Persona Blast... Mais un Persona Blast... Mais aussi la pression... Puisque c'est un effet un-hit... Si l'attaque touche... Vous pouvez Counter Blast 1... Défausser une carte... Maiden of Trailing Rose... Depuis votre main... Auquel cas... Vous pouvez regarder... Les 5 premières cartes... Du haut de votre deck... Et Call jusqu'à 2... Néonectar... Depuis... Ces 5 cartes... Donc ce qui peut permettre... De faire du multi-attaque... De remplir son terrain... Si l'attaque touche... Bien entendu... Voilà... C'est... Ah... Il reste encore... Les strides... Voilà... Il reste... Donc pour le deck principal... Voilà... C'est une compo... Plutôt sympa... Basé sur du clonage... Et du coup... Du power up... Basé sur tous les clones... Donc... Il y a... Non seulement quelques cartes... Comme achats... Qui vont permettre de le faire... Mais qu'à partir du GB2... Voilà... L'Oignon... Qui est une carte... Quand même relativement... Maîtresse... Au niveau du clonage... Voilà... Et... Bien sûr... Tout ça peut pas tourner... Enfin... Ça peut tourner... Mais difficilement... Sans les strides... Je pense... Oui... Puisque quand même... Les strides... Et... Donc quand même... Un bon power... Et... Accessoirement... Sans les strides... On a pas le GB2 d'achat... Donc voilà... Donc tous les moteurs... De power up du deck... Sont out... C'est ça... Donc... Dans les strides... Pour commencer... Donc j'ai mis... Deux multivitamines dragon... Donc... Multivitamines dragon... Il va jouer... Le rôle d'open stride... Donc... Euh... Son effet... Quand une unité... Apparaît en rearguard... Euh... On peut choisir... Jusqu'à 3 unités... Ayant le même nom... Que cette unité... Et leur donner... Plus 5000... Donc euh... Multivitamines... Je l'utilise... Assez régulièrement... Donc d'abord... Dans les premiers tours... Je ride... G1... G2... Et... J'essaye d'obtenir... Un oignon... Assez rapidement... Avec l'aide de... Et ensuite... Je ride... Et je stride... Euh... Multivitamines dragon... Donc avec l'effet d'achat... Je clone... Un... L'oignon... Que j'ai collé... Précédemment... Avec... Soit par l'effet de mes dones... Soit depuis ma main... Donc déjà... Le premier oignon... Gagne... Plus 5000... Ouais... Et ensuite... Avec les deux effets... Des oignons... Je vais chercher... Deux autres oignons... Ce qui fait que... L'effet de multivitamines... S'active encore... Et gagne... Donne encore... Plus 5000... Et plus 10 000... Aux deux autres oignons... Et du coup... Puisque tu... C'est par l'effet d'un oignon... Que tu vas chercher un autre oignon... Voilà... Et du coup... Avec l'effet du deuxième oignon... Avec l'effet du deuxième oignon... Tu as été recherché... Tu vas chercher encore un oignon... Voilà... Au final... Là... Je me retrouve très rapidement... Avec 4 oignons... Donc... Avec multivitamines... Ca fait très rapidement... Plus 5000... Plus 10 000... Et plus 15 000... Sur 3 oignons différents... Ce qui permet... De mettre un... Un bon push... D'entrée de jeu... Et de forcer l'adversaire... A user sa main... Et il n'aura pas forcément... De quoi venir... Vous rush après... Pour... Tuer vos oignons... Ensuite... La... Deuxième carte... Maîtresse du deck... Dirons nous... Jingle Flora Raron... Donc en 4 fois... Puisque... Des fois son effet ne suffit pas... En une seule fois... Ca arrive... Très rarement... Mais bon... L'effet donc... De Jingle Flora... Donc c'est un... Activate... En Rangard uniquement... Normal... Une fois par tour... Vous pouvez choisir un... Jingle Flora depuis votre... G-Zone... Et le mettre... Face-up... Auquel cas... Vous choisissez un nouveau Rear Guard... Et... Jusqu'à la fin du tour... Ce Rear Guard gagne... Euh... Donc... L'effet exact... Pendant votre tour... Toutes vos unités... Gagnent plus de 1000... Pour chaque unité... Avec le même nombre que cette unité... Donc en fait... Si je donne par exemple... L'effet de Jingle Flora à un oignon... Donc toutes mes unités... Pour chaque... Gagneront 2000... Fois le nombre d'oignons... Qu'il y a sur le terrain... Ce qui fait que... Avec 5 oignons... Avec l'aide de Maiden of Flora Screen... Ça fait du plus 10 000... Sur chaque unité... Ce qui permet donc... Généralement... De finir l'adversaire... En plus... Avec les 6 stands... Qu'il y a dans le deck... Ça peut... Rapidement... Devenir semblant... Ouais... Clairement... Donc ça... C'est le finisher du deck... Donc pas grand chose à dire dessus... Sinon c'est du power creep... Donc là on était à 6 strides... Et du coup... Tu complètes avec... Donc avec... Euh... Enfin... C'est... Arborea... Arborea... Voilà... Donc Arborea... C'est le stride du TD... Donc quand son data touche... Vous pouvez choisir un de vos... Il garde... Le copier... Et il gagne plus de 1000... Enfin la copie gagne plus de 1000... Donc euh... Je me sers principalement d'Arborea... Quand euh... J'ai pas réussi à avoir un oignon... En début de jeu... Et euh... Qu'il faut que je monte un terrain... A peu près décent... Donc euh... Je la... Je la stride en premier... A la place de multivitamine... Puisque sans les oignons... Multivitamine est un petit peu useless... Et du coup... Bah ça permet... Si la tactouche... De... De remplir un peu mon terrain... Et... De préparer le terrain pour... Jingle Flower... Avec la aide d'achat... Et enfin... Le dernier stride... Primavera... Donc l'effet de Primavera... Est un peu compliqué... Il est surtout très cher... Ouais c'est cher... Ouais... Donc euh... Counter Blast 3... Renvoyer 5 normal units... De votre drop zone... Dans votre deck... Et... Défausser une carte... Donc si vous le faites... Euh... Euh... Ça doit être euh... Deux rear guard... Chercher dans votre deck... Jusqu'à deux copies... De... Deux... Deux copies... De chaque rear guard... Et les superior calls... Donc euh... Elle a plusieurs utilités... Elle peut permettre de remplir un field... Avec des copies... Pour... Ouvrir la voie... Jingle Flow... Ardaron... Mais elle peut aussi servir... A faire du multi-attaque... Ce qui pourrait permettre... Donc euh... Vous attaquez d'abord... Avec vos deux colonnes rear guard... Puis vous attaquez... Avec votre vanguard... Avec primavera... Et donc là... Vous counterblastez 3... Vous défaussez... Une carte... Et vous renvoyez 5 normal units... Dans votre deck... Et là... Vous allez copier... Deux de vos rear guard... Et vous allez remonter... Deux colonnes complètes... Et ainsi... Faire deux attaques supplémentaires... Booster... Ça peut être intéressant au finisher... Le problème... C'est qu'elle coûte 3 counterblasts... Ce qui est... Très cher... Et en plus... Défausser une carte de sa main... Ce qui est extrêmement cher... Pour son effet... Mais... Elle a quand même sa place dans le deck... Pour pouvoir monter un terrain... Si vraiment... C'est la merde... Voilà... C'est vraiment... Vous êtes dans la merde... Primavera vient de nous sortir de là ! Bon... Ça marche pas à tous les coups... Parce qu'il faut déjà avoir les 3 counterblasts... De dispo... Euh... Voilà... Et surtout avoir une carte en main... Pour la défausser... Parce que c'est pas toujours gagné... Vu que... C'est pas facile... Si vous êtes dans la merde... C'est que vraiment... Il faut une 3... Enfin... Il faut garder une carte en main... Pour la défausser... Mais c'est pas toujours gagné... Ouais... Et puis la choisir de toute façon... C'est pas facile... Il faut jamais être quelqu'un... Trop défausser... Euh... Oui... En tout cas... Si vous missridez... Et que vous avez besoin d'une GA6... Primavera est là ! Ouais... Exactement... Franchement... Elle peut servir à ça également... Généralement... En GA6... Non... Je garde Primavera... Mais je jette... Arborea... Et un multivitamine... Puisqu'un seul multivitamine... Ça suffit... Ouais... C'est pas... C'est pas comme... Jingle... Qui a un effet en... En Persona il me semble... Voilà... Donc... On peut facilement... Donc... Pour conclure sur ce deck... C'est un deck très amusant à jouer... Ouais... Parle pour ça... C'est très désagréable de se le manger... Euh... C'est un deck qui demande un petit peu de... De maîtrise au niveau de ses clones... Puisque... Il faut à peu près savoir ce qui est passé... Et savoir quand on va lancer la sauce... Bon... Généralement... C'est dès le début... Ouais... C'est ça... Tu balances la sauce dès le départ... Et ça demande parfois un peu plus de réflexion... Le gros défaut de ce deck... C'est qu'il est extrêmement sensible au filtre contrôle... Ouais... C'est à dire qu'entre le tour... Où vous avez balancé... Multivitamine et que vous avez clonné tout... Et le tour où vous allez balancer... Jingle Flower... Il est fort possible que vous mangez un deck filtre contrôle en face... Et dans le PODK... Ça peut être par exemple... Tempest Bolt... Ouais voilà... Tempest... Ou euh... Le... 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 Le stride... Le stride... Ouais... Une chose bien sympathique à se bouffer... Sur ce genre de deck... Et... Donc là... En gros... Votre deck est foutu... Donc vous pouvez dire... Ciao... Bye bye... Pour la manche... Même pour le round... Vous pouvez toujours tenter après... Primavera... Mais c'est euh... Ouais... Faut avoir les ressources pour... Ouais... Faut avoir la foi surtout... Donc voilà... C'était la présentation du deck... Soupe à l'oignon... Je m'en fous... Je vais l'appeler comme ça... Euh... De Shirotama... Donc euh... Voilà... Si vous avez des questions... Vous pouvez me laisser un message... Ou en commentaire... Et puis moi je lui transmettrai... Voilà... Bon bah sur ce... Ciao... A plus... Boop...